Le ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique, le ministère de l'Emploi et de la Fonction, le ministère des Finances, j'allais dire, le cabinet portant révalorisation des primes, indemnités et avantages spéciaux accordées aux anciens chercheurs et chercheurs. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le ministre de l'Économie et des Finances, arrête. Article 1er, il est accordé aux titulaires des emplois de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique des primes de fonction mensuelles par grade académique, ainsi qu'il suit. Maître assistant chargé de Recherche, 6 millions de francs guinéens. Maître de conférence, maître de Recherche, 8 millions de francs guinéens. Professeur, directeur de Recherche, 10 millions de francs guinéens. Article 2, les montants des primes de rendement sur les publications reconnues aux titulaires des emplois de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique sont fixés, ainsi que suite. 2,5 millions de francs guinéens par article publié dans une revue de la spécialité à diffusion internationale avec comité de lecture. 1,5 millions de francs guinéens par article publié dans une revue scientifique guinéenne avec comité de lecture. Article 3, les indemnités des heures supplémentaires et des vacations qui ne seront payées qu'après avoir été effectivement réalisées sont réglementées par les grades académiques ci-dessous et par heures conçues. Assistants, attachés de Recherche, vacataires, 715 000 francs guinéens par heure. Autres grades, 125 000 francs guinéens. Le volume ordinaire des heures supplémentaires dans les institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique ne peut excéder 6 heures par enseignant-chercheur ou chercheur. Article 4, les honoraires pour les missions d'enseignement sont fixés à 3 millions de francs guinéens par mission pour une durée de 20 jours. Article 5, les primes d'encadrement et de soutenance sont payées par mémoire de master et des thèses de doctorat effectivement soutenues. Elles sont fixées conçues. Petit A, primes d'encadrement de master reconnus aux maîtres assistants chargés de recherche, maîtres de conférences, maîtres de recherche et professeurs, directeurs de recherche. 5 millions de francs guinéens par mémoire de master soutenus. B, primes d'encadrement de doctorat reconnus aux maîtres de conférences, maîtres de recherche et professeurs, directeurs de recherche. 15 millions de francs guinéens par thèse de doctorat soutenus. Primes de soutenance par membre de juré. 2 millions de francs guinéens pour le doctorat, 1 million de francs guinéens pour le master. Article 6, le ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique et le ministre de l'Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application correcte du présent arrêté conjoint. Article 7, la dépense est imputable au budget du ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique, exercice 2018. Article 8, le présent arrêté conjoint qui prend effet à compter de sa date de signature et qui approche toute disposition antérieure, contraire, sera enregistré et publié au journal officiel de la République qu'on a pris le 5 juillet 2017. Le ministre de l'Economie et des Finances, le ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique, Aboulay Guéau-Baldé et le ministre de l'Economie et des Finances, Malado Kaba. Voilà, je continue. A la faveur des interventions des cinq groupes de travail, nous avons l'honneur de vous présenter la synthèse des travaux issus de ces réflexions. J'ai l'honneur de vous dire qu'à partir de cet instant, toutes les informations sont consignées dans le rapport 6 juin, que nous avons déjà remis au Conseil de Cabernet de l'autre côté. et nous avons tenu compte non seulement de tout ce qui a été présenté, mais aussi des discussions, des amendements qui se sont passés. Et nous n'avons pas pu, nous ne pouvions terminer, malgré que nous avons déjà dévancé, on nous a déjà dévancé par rapport au décret, nous ne pouvions terminer ce rapport en précisant ceci. Tous les participants à ce Conseil élargi de cabinet, par ma voix, expriment leurs remerciements sincères et leurs félicitations à M. le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et à son homologue de l'économie-finance, ainsi qu'à son Excellence M. le Président de la République, pour le rehaussement exceptionnel des primes, indemnités et avantages spéciaux des enseignants-chercheurs et chercheurs par arrêté conjoint, numéro A, 2017, 2356, numéro 2356, ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, MBEF, ministère de l'Économie et des Finances. C'est d'abord la volonté du Président de la République que nous avons exprimé, ma collègue du ministère des Finances et moi. Donc les remerciements s'adressent en particulier aux chefs de l'État. Il a aussi fait en sorte que le diagnostic posé trouve des solutions. Ça fait 60 ans qu'on attendait cela. Donc il a fallu l'arrivée du professeur Alpha Condé au pouvoir pour que cela change. Et j'espère que ce n'est qu'un début et que d'autres mesures vigoureuses pour transformer le système d'enseignement seront prises dans les années à venir. Sur ce, je déclare pour la session 2017 du Conseil élargi de cabinet.